Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir YouTube, vous êtes sur Aaron Golem, je suis Calidon, on continue cette folle aventure qu'est Valheim, j'ai un petit peu joué, vous allez voir, enfin comme d'habitude je vais vous montrer ce que j'ai fait, et au programme de ce soir, ce midi, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, on va aller fouiller des cryptes. Dans la vidéo précédente, on avait fouillé une crypte, enfin dans deux vidéos, on avait fouillé une crypte, on avait trouvé tout ce que le fer nous offrait, les navets, et du coup on avait une liste longue comme le bras, de trucs à faire, mais merci à Cali allait te passer, bon travail à toi. On avait une liste longue comme le bras, de trucs à faire, les coffres, créer une maison dans le marais, un dracard, du fer pour l'armure, un lit dragon, un soufflet de forge, etc. Et moi du coup j'ai un petit peu exploré, j'ai trouvé ce marais, et dans ce marais je trouvais 4 cryptes, que je n'ai pas fouillé, j'ai installé une petite maison que je vais vous montrer, du coup on va aller faire ça. L'avantage de ce marais par rapport à l'autre là-bas, ou celui-là que j'ai trouvé, enfin dans ce marais du coup j'ai trouvé une question, c'est qu'il est très proche en bateau, c'est très rapide de juste faire ça, juste faire les petits retours en bateau pour prendre tout le fer qu'il y a là-dedans, avec une mine, on s'était fait près de 150 de fer, avec 4 cryptes, on doit en trouver quand même pas mal. J'ai trouvé également des animations, du coup je me suis fait le stuff racine, il est là, il est très beau, j'aime beaucoup le style, par contre il n'a pas une assez bonne armée, pour l'instant donc il faudra chercher à l'améliorer. On a des potions anti-poison, on a des forfis, on a des saucisses, on a de la bonne bouffe, on a ce qu'il faut, on a un confort de 20 minutes, on a la clé des cryptes, c'est quand même pratique. Cette forge, je ne sais pas si je vous l'avais montré, une petite forge en pierre, pour stocker tout ça, et j'ai fait des petits chemins en pierre partout, autour de chez moi, mais je vous montrerai ça quand... On sera un peu plus à l'abri, parce que là c'est quand même le merveilleux, on ne va pas se mentir. Et la petite maison c'est ça, une espèce de petite cabane de chasse. Alors on a vraiment un lit, histoire de percher au sommet d'un arbre. Enfin au sommet, non. J'ai fait un petit embarcadère pour amener le bateau ici. Hop, et alors je me suis bien amusé face à cette petite maison tranquille, rien de particulier. C'est un petit peu rigolo. Allez c'est parti pour une crypte. On ne perd pas de temps, je ronge mon frein depuis cet après-midi. Je me suis dit, non quand même, il faut attendre les viewers et tout. Du coup j'ai attendu, alors ça y est. Trop d'attente, tu l'attentes. Et du coup l'avantage d'avoir cette maison avec le portail juste à côté, c'est qu'on a vraiment une zone safe pour aller déposer, déposer tous les trucs. Je me suis fait une pioche en fer aussi. Comme j'aime bien faire, là je préfère toujours faire les outils. Que, hop. Les armes améliorées. Il y a un truc qui me suit ou quoi ? Non c'est bon. Hop, et alors pour ceux qui ne connaissent pas du coup ça fait 70 heures qu'on est sur Valheim à peu près. Hop, on a bien avancé. On a vingti le deuxième boss du coup. Et là on est rendu au fer. Ah je ne vais pas l'avoir. Non. Non. Le fer, ça pèse un an de mort. Chaque morceau de fer c'est 10. Et bien que j'ai pu aller chez le marchand pour augmenter ma capacité de port. Le chat il me suit quand c'est avancé ça. C'est vous que j'entends. Bonjour. Bonjour. Ah oui aussi dans le marais j'ai eu le droit à un magnifique combat. J'avais trouvé une vieille tour en pierre avec un spawner à droguer dedans. Donc j'avais nettoyé cette tour. Et j'avais mis une belle tour en pierre, un rond et tout. Enfin une tour quoi. Et du coup j'avais établi la base dedans. Il y a une abomination qui est venue. Et je me suis dit, waouh ça va, c'est la pierre, ça va tenir. Elle a éventré la tour. Elle ne ressemblait plus à rien après. C'était vraiment un beau combat. Les boueurs c'est Thor. Le marchand c'est qui ? Le marchand, alors c'est Aldor, c'est un nain. Donc c'est pas un dieu de la mythologie pour le coup. Enfin tu peux changer Aldor avec un H. H-A-L-D-O-R. Peut-être que c'est un nain célèbre de la mythologie scandinave. Mais je ne le connais pas personnellement. Effectivement Thor les boueurs, je vous montrerai ça. Il y a un tas de boue là oui. Je vous montrerai les boueurs. Et du coup, dès que la pioche est cassée, là on voit qu'elle est déjà mid-life. On fait un petit télèretour à la maison. On en profite pour déposer tout le matos, etc. Sachant qu'on peut tout téléporter sauf la ferraille. Donc on va vraiment remplir le coffre de ferraille. Et après on fera un air-retour. Je referai d'autres en off si besoin. Parce que bon, le bateau ça peut très vite être chiant. Ça va vraiment. Ce n'est pas du tout. Ça va vraiment. C'est parti. C'est parti. Je suis full. Alors, on va déposer. C'est un 5 de trop. On laisse les potions ici. C'est parti. Première alerte. Il y a eu une érobination. Je n'avais pas vu. Alors, le problème de l'érobination, c'est qu'elle peut vraiment défoncer ma maison. Donc, on va la tuer. Ça va vous montrer un combat d'érobination, comme ça. Elle vient d'où cette conne ? Attends, je n'ai pas les bonnes flèches. Bon, l'avantage, c'est que je n'ai tué le terrain. Oula. Mon écran qui s'éteint. Toujours un grand moment. Ah, putain ! La connasse ! L'endurance, l'endurance. On reste solide, solide. Ok, on ne joue pas au héros. Merde. Très bon. Ça va bien. Ok, c'est bon. Solide. Je peux tout dépréter. Hop. Il faudra un gros coffre. À la sortie du portail, un gros coffre de bordel. Ça ne serait pas trop mal. Parce que sinon, on va quand même faire beaucoup d'aller-retour. Après, voilà. Valheim en solo, de toute façon, voilà, c'est un peu plus c'est plus laborieux, c'est sûr. On fait des allers-retours. On doit tout réparer tout le temps. Ce n'est pas la même chose qu'en multi, c'est sûr. Oh, une autre... Non. Ah, si. Oh, je suis full partout. Ce vieil oeil d'un gris, là, il dégage. Les écorces, ça va là. Les pots de sangliers, ça va là. Je ne sais pas d'où je les sors, les pots de sangliers. Putain, je suis full. Ah là là. Les crânes de squelettes, on les jette. Ça va bien. La gâte d'où ? La gâte d'où ça va. La viscosité, c'est là. Les entrailles de drogueurs. Ça va là. Ça, ça va là. Hop, et là du coup, comme disait Caliel, torsez les boueurs. On met des conneries là-dedans. On appuie sur le bouton. Tor, il se ramène. Il fait OK. Bim. Alors, inconvénient, ça pète mon toit à chaque fois. Ça, je n'avais pas remarqué la première fois. Il faudra optimiser le truc, mais bon. Sauf quand tu demandes à un dieu de vider tes poubelles, fatalement, c'est... Voilà. Hop. Donc, il faudra plutôt faire une esplanade vraiment tranquille. Alors, tac, 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 je reprends mes potions et on y retourne. On était là. Oui. C'est un 19 de fer. Alors, ces eaux géants, je ne sais vraiment à quoi ça va servir un jour. OK. Hop. Deuxième tunnel. Non, 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 non. Un blob. Attention. Putain, non, je n'ai plus le petit poison en plus. Ah, malteur. Le poison, il peut faire mal. Le poison, il peut faire mal. Et ma première crypte, elle était vraiment une grosse crypte en fait. Là, elle est assez petite, j'ai l'impression. Il faut que là. C'est, je commence là. Bon, hop. Il s'est t簇. Non, hop. Pas du tout. Ah. Là, c'est bon. Là, c'est bon. qu'est-ce que j'ai dans les yeux là ah mais c'est dans les tas de bouts qu'on trouve les bouts de cuir en fait il doit pas être tout le monde c'est bien allez deuxième retour et du coup j'ai mis ce grand feu parce que l'intérieur de cet énorme feu de joie c'est qu'on peut le mettre en bas sans qu'il y ait besoin de enfin vu que le feu on peut le mettre que sur une surface minérale j'ai pu le mettre en bas sans me faire chier à devoir mettre du minéral en haut tout en ayant quand même accès au feu et du coup pouvoir me sécher dans ma petite cabane là ou me reposer alors me reposer je le fais toujours ici parce que je rends pas pourquoi je me ferais chier à dormir dans la vieille maison pourrie sauvegarde du monde ok c'est fait chier à faire ça hop et pendant qu'on est là on va dormir pas con Allez, on y retourne ! Là c'est au Garde du Monde, petit coup de Lime. C'est vraiment un excellent jeu Valheim, en tout cas c'est vraiment un jeu qui bouffe la vie. Je ne fais que jouer à Valheim ou penser à jouer à Valheim, vous regardez les gens jouent à Valheim. Alors, tac, 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 donc là on avait fait ici, là, là, là. Oui, c'est bon. Il y a toujours plein de bris flippants dans ces catacombs. Mais c'est très bien parce que du coup aussi on peut faire un petit live chill dessus. On peut vraiment y jouer à la cool. Tadbou ! Et ça c'est vraiment un plaisir quoi. Un blob ! Attention ! On a un petit poison. Il est bien ce coup là les stocks. Je l'oublie souvent mais en fait il est très très pratique pour les couleurs comme ça. Bonjour. Il y a tellement de trucs dans tous les sens. Je suis mouillé. Je pense qu'il y a eu un spawner de drogue là dedans. Il y en a eu 2 ou 3 dans la toute première crypte qu'on a exploré. Je vais peut être remanger. J'avais presque plus de saucisse dans le bidou. J'ai cru voir un blob. Oui. J'ai complètement vu un blob. raté. A droite. Par ici. A droite. Oui. Bah baignons nous. Oula. Complètement raté mon contre. Voilà. Tac. Alors ça. voilà. Des flèches empoisonnées. Des entrailles pour faire des délicieux saucisses. Des rubis hein. Parce que quand même faut quand même pas déconner. Alors même si la thune j'ai quand même l'impression. Alors à moins que les composants vendus par le marchand il y en ait vraiment besoin d'une chier. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'argent en fait. J'ai acheté tout l'équipement que vendait le marchand. J'ai 10 ou 15 de chaque matériau de construction qu'il vend. Il y a un bloc derrière hein. Il y a un bloc. Complètement un bloc. Bonjour. Ça n'arrête jamais. Ah si je voulais voir aussi dans la nuit. J'ai l'impression qu'il y a un monstre. Parce que j'ai affronté les fantômes. Dans les... Qu'est ce que c'est là ? C'est un trou ? C'est quoi ? J'ai affronté les fantômes dans les catacombes. Mais là j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vole la nuit dans le marais. Parce qu'un fantôme il n'a vraiment aucune forme. C'est vraiment une espèce de silhouette vague. Alors que là ça avait vraiment genre un bras, une épée... Est-ce que c'est genre une version vénère du fantôme ? Et surtout est-ce que ça a du loot ? Et on est revenu au début. Du coup... Cette caverne... Enfin cette caverne là. Cette crypte là. Et bah non là. Mais ça ne débouche pas sur un endroit que j'ai déjà... Si complètement. Ok donc celle-là c'est bon. Tac. Crypte là. Fini. On va déposer le loot. On va voir combien il y en a de fer. Sachant que je peux en ramener 4 stacks dans le bateau. Ah. Alors là ça va pas être la même histoire. On va se TP. Si je me TP qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'attaque chez moi ? Ou il défonce ma maison ? Quand on est trop loin je crois que le jeu ne calcule pas ce qu'il se passe. Ecoutez on va tester. Au pire bah on ramènera le bateau. Et on reconstruira. Tac. Alors ça. Et c'est tout. Ça. J'ai tellement de ces champignons jaunes à la con là. Je sais pas quoi en foutre. J'ai pas eu de gagnant. Nananana. Les os atrophiés. La gadou. Les saucisses. Merde. Allez. On y retourne. Est-ce que ça va être la guerre ? Au pire si on meurt il y a le TP. C'est la guerre oui. Au pire si on meurt il y a le TP et tout. C'est pas gravissime. Ouais. La puanteur reste là. Bonjour. Ils étaient 45. Tout va bien. Heureusement que j'ai eu une bonne épée. Après j'avoue que la puanteur des marais. Vu que je suis dans le marais. Ça ne m'étonne pas trop qu'elle me chatouille les narines. Il est où lui ? Je le vois pas. Il est là. Ah 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 ah. Est-ce qu'ils peuvent monter ? Non. Ils sont trop bêtes pour ça. Hop. On se met à l'abri parce qu'ils ne comprennent pas à une téléportation. Pas con. Oh putain. Pas le pouvoir d'Actee. On est encore là. C'est parti. Ils m'ont attiré dans l'eau pour que je perds mon équipement les salauds. Il y a tellement d'archers autour de moi. Il y a tellement d'archers. Il y a tellement d'archers. On n'oublie pas que la zone est bourrée de son sujet honte dégueulasse. C'est la mariotte ou quoi ? Ok, bon bah petit contretemps. Alors, on a combien ? On la pose. Minimum 4 stacks et je crois que je peux emporter 45 sur moi à poil. Il faut 5 stacks de fer pour justifier un retour en bateau. On va faire une deuxième crypte. Hop, allez on y va. La deuxième crie la plus proche, elle est par là. Bonjour. Putain merde. C'est parti. Ok, c'est champignon à contre. C'est parti. 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 Bonjour. Bonjour. Très bien ce coup. Vous pouvez couloir. C'est parti. C'est parti. Petite pause. On respire. On respire, on boit de l'eau. On respire. On respire. On respire. On respire. On respire. Oh le bâtard. Il m'attendait derrière. J'aurais fait pareil. Il est malin. Ok. Et un spawner. Très bien. D'abord on pète le spawner. Quitte à prendre quelques coups au passage. Voilà du coup sur une stèle comme ça. Avec une stèle rouge comme celle-ci. Qui m'avait montré ce deuxième boss. Alors j'ai moult flèches empoisonnées. Le problème c'est que les flèches empoisonnées ne servent à rien dans le marais. Parce que tout est plus ou moins constitué de poissons et de caca. Combien de ferraille ? 24. Mais encore de la marge. Encore de la marge. La sauvegarde du monde. Encore de la marge. Ok. Allez. ... Eu ... ... ... ... J'avais un peu peur qu'il y ait de ça. J'avais un peu peur avec cette salle qui deviendrait gigantesque, qui déboucherait sur trois couloirs, qui ferait des couloirs et tout, en fait non ça va c'est juste deux cul-de-sac pour l'instant sur trois. Il fait froid, alors est-ce qu'il n'y a pas un spectre qui tourne ? Là il y a un blob à la con. Merde, 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 sort de l'eau. Ok, tournez par là là, mais non je n'en vois pas. Il fait froid. Tac, tac, quatre stacks. Comme ça on va dormir à la maison, on va se prendre le buff reposé. Non, on répare juste tout, mais comme ça c'est un peu moins pénible d'explorer parce qu'on est toujours full stuff, bien équipé, bien reposé et tout et tout. Bonjour ! Jour 210. Odin commence à se dire qu'il a choisi la mauvaise personne parce que très clairement je suis bien trop content d'être là dedans pour vouloir repartir. Alors est-ce qu'on peut avoir un chemin un peu safe pour aller jusque là-bas ? Un peu safe ça veut dire qu'il n'est pas trop dans l'eau. C'est rien, c'est un ton d'arbre. Potion, hop. Allez, tant qu'elle n'est pas finie on ne peut pas en revoir. Ok bon, on va attendre 20 secondes. Oh non. Il est arrivé. D'accord. Merci. 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 Voilà. Je peux pas passer par là ? Ah si si si. C'est que c'est... Un sous-marin. Très inondé. Merci. T'as les bâtards quoi. T'as les bâtards. Honnêtement on ferait pareil. On fait pareil. Mais quand même. Ok. Bien plus petite celle-là. C'est parti. Je vais vérifier qu'il y avait rien qui pouvait me taguer dans le dos. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai vraiment beaucoup de mal à me faire une carte mentale de ces lieux. Sous-titrage ST' 501 Merde je suis full. Ah c'est le dernier bout de fer du donjon. Ah non c'est pas le dernier bout de fer. Bon bah écoutez. C'est le dernier bout de fer du donjon. Tac tac. Je suis de nouveau au sec. Ah c'est il y a toutes les torches sont éteintes. Les torches c'est un peu relou. J'ai vraiment hâte d'avoir un système d'éclairage infini parce qu'actuellement je n'allume aucune de mes torches par pure flemme de les maintenir allumées. ça consomme tellement de résine. Par le pouvoir dicté. Et gauche je crois. C'est le dernier bout de fer du donjon. Oui c'est ça. Tac tac tac. Là il y avait rien. Il y avait des piastres déjà. Il y avait des piastres que j'ai oublié mais il n'y avait rien. Il y avait des piastres. 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 On prend tout droit et à droite. Ok celle-là c'est bon. plus que deux ok on prend le fight on prend le fight on fait juste ce oh la oh la potion de poison natalie un drogueur oh la la oh putain une flèche la stamina s'il vous plaît la vie s'il vous plaît un peu de kitting ça n'a jamais fait de mal à la personne enfin si il y a un monstre qu'on kite tu fais quelques coups tu fais quelques coups oh putain lui fait mal oh c'est quoi ce trou pas du tout bientôt mort non mais je suis con je pourrais juste aller là dedans en fait pour me reposer ouais c'est là que je me dis que des potions de soin ce serait peut-être pas si con que ça en fait qu'est ce que tu veux faire comme attaque qu'est ce que tu veux faire comme attaque voilà wouh et du coup celle-là je cherche quand même à les tuer parce que hop le stuff m'intéresse quand même pas mal parce que le stuff c'est du tir à l'arc et en soit du tir à l'arc en solo c'est quand même un peu la vie du coup j'aimerais bien en faire hop on se met à l'abri dans une crypte enfui disparu depuis longtemps ok on respire bon du coup ça nous aide bien en plus le stuff mais bon c'est pas trop grave je suis dans celle-ci ok allez hop ça va garder du monde en 30 secondes youtube on coupera au prochain retour à la maison hmm Hop. Oh le bête. J'imagine que le boss du maré-cache c'est une espèce de Oogie Boogie là, j'imagine que ce serait une série dans ce style là, une espèce d'énorme tas de, enfin il s'appelle une masse d'os. Je pense que ça ne va pas être très beau à voir. Ça va vraiment être un vieux tas d'ossements de boue et autres conneries dans le genre, agglutinés, qui vont te casser la gueule. Et du coup si tant mieux que j'ai trouvé ce boss-là plutôt que lui. Parce que même lui il me parait quand même beaucoup plus proche de moi, donc le village est là je rappelle, que de devoir faire tout le putain de tour de île. Heureusement. Bonjour Nimaël, comment vas-tu ? Bonsoir plutôt, vulheur. On est en pleine crypte des Golras, en train de miner des tas de boue pour y récupérer le fer des armes oubliées dedans depuis longtemps. Hop, on est. Allez retour à la maison. Retour à la maison. C'est à gauche. Tant mieux. Ça y est, t'es en week-end. T'as plus les conneries à faire dont tu m'as parlé tout à l'heure. Regarde cette magnifique maison dans l'arbre. N'est-elle pas sublime ? Avec un petit port. On prend l'escalier. Et du coup donc on est en train de miner, enfin de fouiller les cryptes que j'ai trouvés dans un marécage pour se faire moult fers qui servient à finir le stuff en fer. Une petite forge qu'on a faite aussi parce qu'il y a la première trop de place dans la maison. On a profité de notre nouvelle maîtrise de la taille de la pierre pour faire une jouée petite forge. Une jouée petite forge. On a aussi pavé tout le village. On a bien amélioré tout le standing. On mange un morceau. Et on y retourne. On a combien de fer jusqu'à maintenant ? On a 6 stacks. Bon déjà on ne peut plus tout ramener d'un coup. Il faut au moins deux trajets en bateau pour ramener tout ça. Mais de toute façon avec tout ça on peut aussi imaginer faire un drakkar. Le plus gros des bateaux qui je l'espère a une cale un petit peu plus grande que mon petit bateau de pêcheur en 20 mois. Attends on était à gauche. Tac 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 oui c'est ça. Ah oui mais on n'avait pas fini de fouiller toute la zone. Alors des piastres. Et au final elle s'était bien passé ta partie de Yazeba Banan Breakfast. T'as peut être mis un compte dans le Discord mais vu que je ne vais pas le voir plus souvent je t'avoue. Est-ce que c'était à hauteur de la hype que tu avais ou pas ? Et pour ceux qui nous suivent Yazeba Banan Breakfast c'est un jeu de rôle où les joueurs et joueuses jouent des... Tu dis Nimmel si je me trompe. Des résidents du Banan Breakfast de Yazeba la sorcière. Une sorte de... Baba Yaga. Une sorte de Baba Yaga. C'était moyen. Pas de problème avec le jeu. On le souhaite très très cool. D'accord ok. Je te souhaite que les prochaines parties soient mieux. J'ai fini cette crypte. J'ai fini cette crypte ? Non. Si ? Ah bah si. Non mais si vraiment. C'est sympa tellement petit. Là ça c'est vide. Là c'est un cul de sac. Bon il y a un bloc de boue en plein milieu mais je ne pourrais pas le toucher. Ah bah si c'est tout. C'est une petite crypte. Troisième crypte. Faites... Tac tac tac. Pouf. Plus qu'une. Ah mais YouTube. Héhé. C'est un jeu de rôle de... de Jay Dragon où l'on joue des résidents du Banan Breakfast d'une sorcière sans coeur. Dis comme ça ça a l'air sympa. Je te coupe juste Nimmel du coup YouTube à la prochaine. Le live ne partez pas. On continue. On continue. On continue. On continue. On continue. Sous-titrage ST' 501.